et voilà voilà le cercle des nageurs donc nous sommes le 26 décembre il est c'est l'après-midi temps magnifique le temps est magnifique petite promenade vidéo comme dirait l'autre nous sommes dans le 7e vous avez le cercle des nageurs club nautique très connu nous sommes dans le quartier dit des catalans il fait bon je vais me montrer comment je peux me montrer ah oui en faisant comme ça donc c'est moi à nouveau quartier des catalans merci je fais juste gaffe au micro là détrompez vous j'ai mis le caban pour faire stylé mais franchement il fait super bon c'est ça le luxe c'est la simplicité le beau quartier c'est très beau et l'arrondissement avec le beau quartier catalan alors on n'aura peut-être pas de baigneur on aura un excellent c'est la plage des catalans c'est excellent ici pour venir jouer au volet d'habitude c'est plat d'ailleurs ce sera plein au printemps mais c'est plein tout le monde pour se poser et encore un mois il y avait des baigneurs ici et il y aura normalement il normalement hier il y a dû avoir la baignade hier 25 il ya la baignade du 31 voilà donc on va tout évoluer très belle vibration aérienne donc c'est pareil pour ceux qui descendent d'avancé c'est très bien on y en a j'ai un peu par là vous avez la corniche tout le monde qui amène jusqu'à jusqu'au frago voire même jusqu'au bout de la mer qu'on voit danser le long des golfs de verre on va peut-être se poser à moins que tu veux continuer on va avancer un peu voilà le cnm ça va couper donc au fond on a le cnm cercle nautique marseillais très connu vous avez un club de très haut niveau en natation alors moi j'y connais rien donc je vais éviter de dire des conneries mais je crois que c'est l'ormand houdou qui n'est nager là la plupart des bons nageurs français et nageuses françaises venez là et nageurs français et francs voilà et par contre le particulier vous avez une piscine olympique donc le particulier peut venir aussi s'inscrire ici mais je crois que les délais sont longs je crois qu'il faut plusieurs années être parrainé pour pouvoir être membre du club voilà et donc vous avez le septième regardez magnifique et là donc comme on est le pendant les fêtes il n'y a personne mais d'habitude ça joue au volet voilà voilà la plage de tchata le béton ça suffit voilà qu'est ce que je pourrais dire d'autre ben on va voir voilà 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 le sable allez on va la faire tu sais genre genre comme dans les films tu sais le héros là c'est genre dans mafiosa j'ai rendez-vous avec jackie c'est le à c'est le passion vous avez derrière la maison d'un excellent restaurant qui s'appelle je crois le passion il me semble avec l'ours il me semble que c'est ça très bon très très bien vous en avez un très loin aussi que je vous recommande fruits de mer tout ça vous pouvez manger en ayant le coucher de soleil et là bas donc voilà ce que vous voyez c'est pas des montagnes bien évidemment c'est des nuages en tant que juge de paix de la ville de marseille je vous recommande de vous adresser à moi d'abord avant d'arriver ici comme ça vous aurez mon assentiment alors vous venez très simplement je suis quelqu'un de très sain vous venez vous commencez à marcher à genoux et vous embrassez ma grosse bague en disant bonjour parrain une fois que je vous adoube après vous pouvez aller partout il n'y a pas de soucis voilà bonjour parrain je suis quelqu'un de très modeste aussi j'ai dit de préciser voilà 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 c'est dangereux il y a des fêtes de fou des fois à la terre il y a des fêtes de fou d'ailleurs l'été il y a des superbes fêtes sur les plages au fond faut savoir que Marseille a 13 plages soyons honnêtes c'est pas les plus belles plages les plus belles plages c'est dans le Var vous avez des belles plages de sable fin sainte maxime dans ces coins là mais bon il y a quand même 13 plages ça permet à beaucoup de gens de venir parce que ici les plages regroupent tout le monde ça se mêle ça se côtoie voilà il n'y a pas les pauvres d'un côté les riches de l'autre on n'est pas à Paris excusez moi les gars de Panama c'est vrai je veux dire ici je peux aller dans des endroits avec ma tête de Zawali à Paris il y a des endroits tu peux pas habiter ici on peut habiter partout n'importe qui peut habiter partout ici on ne connaît pas certains problèmes que connaissent certaines villes vous voyez ce que je veux dire non t'inquiète pas en tant que juge de paix de la ville de Marseille même l'eau ne vous touche pas 4 secondes ben voilà est-ce que tu as appelé la CIA ? petit P est-ce que tu as appelé le FBI petit P donc là on va tourner comme ça hop là alors nous sommes sur les hauteurs de Saint-Victor vous avez la sortie du Vieux Port donc là-bas on voit quoi ? on voit le Fort Saint-Jean, Fort Nicolas, Fort machin chouette là vous avez le panier là-bas les deux tours de sauron Notre-Dame de la Major la Grande Roue à côté du Mussel Fort Saint-Nicolas belle vue là et donc là Saint-Victor donc toujours dans le 7ème très très beau quartier un des plus bels arrondissements de Marseille alors je vais vous montrer la maison de Paul Valéry on va y aller parce que la dernière fois je ne voulais pas montrer mais moi j'aime bien donc c'est la maison où Paul Valéry a habité je crois attendez alors rue Sainte nous sommes rue Sainte voilà belle lumière très très belle lumière nous sommes toujours le 26 donc là Square Berti Albrecht oui Henri Freinet aussi donc tous les résistants contrairement à ce qu'on pense il y a eu beaucoup de résistants alors que maintenant on a surtout des résistances avec les ampoules donc voilà 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 Paul Valéry a habité cette maison et j'adore l'atmosphère qui a c'est toujours une histoire d'énergie et de vibrations hop là on lui recule sans me faire écraser voilà et donc retour donc petit zoom petit panorama donc alors l'abbaye Saint-Victor qui s'y présente à l'origine prenait beaucoup plus de place donc hein il y a eu beaucoup de destruction ça prenait je crois que ça allait jusqu'au bout là-bas il y trop voilà 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 alors est-ce que ça fonctionne ? alors en principe je profite aussi de cette vidéo de cette promenade c'est pas la promenade du rêveur solide ou du promeneur solitaire je sais plus ce que c'était Rousseau donc en principe j'ai mis une vidéo Joyeux Noël mais on peut pas la voir en France donc pour ça il vous suffit juste de changer de localisation et vous pourrez voir la vidéo Joyeux Noël parce qu'elle apparaît même pas elle est même pas référencée en second lieu il y a une vidéo normalement sur Dark City j'ai pas fini de la monter parce que là c'est les fêtes j'ai préféré me concentrer sur le réel on a tous une vie en troisième lieu normalement à l'heure où je vous parle il faut que je la monte on a une vidéo sur les stacks le jour de Noël nous sommes allés à les stacks donc vous aurez une vidéo sur les stacks et donc vous avez cette petite promenade le 26 décembre donc dans les jours qui viennent à se reposer mais je vous donne des dates un petit peu pour que vous compreniez parce que vous allez vous poser des questions comment il a les cheveux longs il a les cheveux courts il a les cheveux longs et ben non regarde comment j'ai les cheveux maintenant mon ami et oui voilà vous voyez là-haut là-bas au fond au fond au fond vous avez l'église des a cool et à côté là ce qui est lumineux c'est l'eau d'un hôtel et ça va être l'objet de l'une de mes prochaines longues nouvelles que j'appellerai grand hôtel longues nouvelles ou romans donc c'est quelque chose qui sera un mélange de fantastique enfin je préfère rien vous dire ça sera une nouvelle atmosphère comme on dit ça sera une nouvelle atmosphère du fantastique voilà je vais démarrer l'écriture en principe en janvier il faut juste que je finisse la correction de il faut juste que je finisse la correction de deux autres nouvelles là pour que mon recueil de trois grandes nouvelles qui fera à peu près 200 pages et qui s'appellera des nouvelles de la matrice paresse et Vénévidi Marseille je ferai une vidéo spécifique et je pense que s'il y a parmi vous des youtubeurs ou des angouteurs qui veulent faire la promo de Vénévidi Marseille ben écoutez je peux vous l'envoyer en pdf gratuitement parce qu'il est corrigé il est prêt et il sera prêt à la vente aussi donc oui oui c'est pas du putaclic c'est juste que je bosse j'écris donc donc excusez moi je tire une taff donc ceux qui le veulent en pdf vous pouvez l'avoir gratos c'est un policier policier espionnage et par contre en version papier vous l'avez sur amazon mais s'il y a des angouteurs qui aimeraient faire la promo de mon livre je peux vous l'envoyer en pdf vous le lisez vous allez voir il est génial c'est vraiment un excellent polar voilà Vénévidi Marseille un excellent polar que j'ai réécrit parce que il date de 2012 mais j'ai réécrit plusieurs fois et là nous avons fini la correction parce que nous travaillons à deux le travail de correction et de relecture est toujours un travail facile du échéant c'est pas le premier jet le premier jet est très facile c'est le deuxième et le troisième jet et la mise en forme qui sont chiants enfin pour moi en tout cas voilà voilà donc que dire d'autre la nuit tombe encore une fois bonne fête à tout le monde et puis enfin bonne fête je souhaite bonne fête à tous les gens de bien à tous les gens que je connais sauf aux gens que je n'aime pas sauf aux gens qui m'ont agressé gratuitement cette année sauf aux gens malsains sauf aux détraqués et aux névrosés qu'il y a sur les hangouts sauf aux pauvres types qui croient faire du mal mais qui ne se font que du mal moi je suis un type honnête je ne vous souhaite rien voilà sur le coup je ne vous souhaite rien à vous voilà je vous souhaite juste vous ben je vous souhaite de bouillir dans votre jus de haine de rancœur de jalousie de bêtises parce que moi là je bois le champagne de la vie alors que vous vous en êtes encore à troller à maudire voilà donc que dire d'autre si ce n'est euh non ben j'ai rien d'autre à ajouter donc voilà après je vous souhaiterais une bonne fête enfin une bonne année je vous la souhaiterais plutôt après en janvier ça porte la poisse en décembre et je suis quand même un peu superstitieux voilà voilà ciao voilà vivant hop là voilà c'est magnifique nous sommes au corestiendorf vous voyez c'est magnifique ici vous avez mis les lumières les illuminations je ne sais pas comment on appelle ça alors c'est une place où vous avez eu beaucoup de restaurants de bars d'artistes aussi qui sont là voilà corestiendorf et là et là vous avez attends on va lui demander on va lui demander comment tu t'appelles déjà tu veux pas me parler alors vous m'excuserez elle fait la gueule je sais pas ce que je lui ai fait l'autre fois voilà c'est pas bien de pas parler aux gens c'est pour une vidéo hein poufios non je rigole je rigole j'ai rien dit merci Sous-titrage ST' 501